salut les amis salut les camarades je m'appelle lkba bienvenue sur ma chaîne on va un peu parler aujourd'hui de comment un noir peut devenir riche dans un pays de blanc mes amis je vais un peu essayer d'être un peu plus rapide si tu es un homme blanc ou tu es une femme blanche s'il te plaît vraiment même si je porte une chemise blanche ce n'est pas pour toi cette vidéo je pense que c'est des vidéos n'est pas bon pour toi laisse nous un peu si tu n'es pas vraiment une blanche ne pas comme c'est si tu es blanche ou blanc tu n'es pas concerné et c'est des vidéos c'est pour les noirs les hommes noirs ça rien de racisme ça rien de discrimination ça rien rien dit donc je vais seulement parler à la population noire parce que cette vidéo c'est direct pour la population noire donc s'il te plaît avec beaucoup de respect laisse un peu moins un peu parler avec les noirs dans le monde et j'aimerais que nous parlions comme si on était ensemble parce que faites les gens qui me connaît depuis j'ai fait des vidéos je parle un peu facile tu vois c'est comme si nous sommes à la maison imagine d'ailleurs je suis dans dans ma chambre imagine un peu tuer si tu parles avec moi alors comment un noir puis devenir riche dans un pays de blanc les amis je suis absolument ici aux états unis cette vidéo ce n'est pas pour les états unis non cette vidéo c'est pour tous les noirs qui sont dans le pays de blanc ce n'est pas pour les états unis tu peux être je peux pas aussi citer le pays mais c'est un conseil que je vais parler pour les hommes noirs qui sont dans le pays de blanc ce n'est pas chez toi dans un pays où le président tu vois alors c'est un peu ça mes amis alors je vais expliquer comment un noir puis devenir riche dans un pays de blanc est ce que tu as déjà pensé à ça c'est quoi être riche c'est quoi la richesse c'est quoi alors je vais un pays continuer qu'est ce que je vais dire ou comment je vais commencer cette vidéo d'abord je pense que quand tu es un homme noir il faut être moi je dis il faut être deux fois ou plus fois bon qui est un blanc parce que si tu es noir tu n'es pas bon qui est un blanc savent que c'est un désavantage c'est un pas bon plus qu'un blanc on voit même les jouets de football en europe il faut que tu sois fort des fois fort plus qu'un blanc pour qu'on puisse te mettre là dans ces postes là donc si tu as le même niveau que le blanc donc le blanc va être là donc et comment alors dribbler les grands problèmes qui ici il y a un système il faut maintenant savoir comment dribbler il ya un système il faut maintenant dribbler ce système là maintenant comment tu peux dribbler ce système là parce que les hommes noirs en général sont considérés comme les moins intelligents les hommes noirs la plupart des cas sont considérés comme des volets du bandit je connais un joueur comme on l'a été joué à à belgique les stars mais il est parti dans un supermarché comme il a un peu déchiré comme ça il a porté je ne sais pas il est parti là bas on lui a arrêté dans un supermarché on a dit qu'il non c'était dans un boutique qui c'était lui les voleurs ok les gars étaient millionnaires les gars est un joueur on l'a pris comme un bandit parce que simplement parce qu'il était noir il était habillé comme 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 un charlatin tu vois excusez moi pour les termes donc je vais aller lentement si tu veux presser pour moi s'il te plaît ce n'est pas important les gens qui me disent non il faut faire les vidéos de trois minutes si tu veux faire les vidéos de trois minutes tu as aussi ta caméra pas faire aussi ta vidéo de trois minutes moi s'il te plaît je vais vraiment du temps parce que c'est un thème vraiment très sensible il ya beaucoup de gens qui sont noirs qui sont dans du pays de blanc ils verraient si leur vie alors je veux pas résumer une vidéo de 20 minutes en trois minutes malheureusement ça sera plus ou moins 20 minutes je vais commencer la première des choses la première des choses que tu dois faire ou la première des choses que tu vois comment c'est parce que l'idée ici c'est dribbler parce qu'il ya un bar il faut maintenant dribbler la première des choses mon ami il faut croire je vais un peu ajuster la caméra c'est comme si c'était un peu ok la première des choses mon ami c'est croire croire en toi mais comment tu as tu peux croire si tu es un homme noir tu es un noir quel est ton ami qui est riche est ce que tu as un ami qui est riche est ce que ton père ta grande-sœur là où tu habites dans le pays tu habites là il ya quelqu'un que tu connais un ami à toi qui est riche quand je dirige je dis pas quelqu'un qui part à travers lundi à mardi pour que je dis quelqu'un qui est riche je dis pas quelqu'un qui a acheté une belle voiture non je dis quelqu'un qui est riche vous savez c'est quoi être riche est ce que tu as quelqu'un qui est riche dans ton entourage là où tu pars les gens qui tuent tous les gens quand je prends ton atap là tu vois les numéros tous les gens qui ont qui sont dans c'est un répétoile est-ce qu'il ya quelqu'un qui est riche mon ami s'il n'y a pas quelqu'un qui est riche c'est ça d'abord le grand problème mais ça peut pas être un désespoir parce que beaucoup de gens qui sont devenus riche des africains des noirs ils sont pas nés dans une famille des riches la plupart ils sont grandis pauvres pauvres et quand ils disent leurs histoires que non moi j'ai été ceci c'est là ceci il ya des histoires mon ami et la chose que tu peux te dire c'est croire en toi il faut d'abord croire même si je suis ceci moi je vais arriver ceci il ya les circonstances même les gens qui sont ici aux états unis la plupart des gens qui ont quitté l'afrique ils avaient des problèmes les autres raisons fou l'afrique l'afrique pour la persécution il ya beaucoup de gens qui ont fouillé l'afrique pour tant des raisons mais pendant ces problèmes les gens croyaient disait que moi je devrais arriver je vais sortir d'ici malgré ce difficile mais je dois je vais et la personne a su bien les gens qui ont si les gens arrivés à réaliser ce qu'ils ont réalisé alors il faut d'abord croire dans ce que tu fais croire dans eux dans tes histoires croire dans le dans dans ta vie et je vais un peu aller maintenant dans les choses sérieux maintenant parce qu'on parle comme un mois peut devenir riche dans un pays de blanc alors il faut d'abord changer les vêtements waouh changer les vêtements qu'est ce que tu veux dire mon ami une personne qui t'a préjugé pour ton apparence même si tu le convainc que tu es une personne intelligent il va pas il sera plus convaincu parce qu'il t'a jugé pour ton apparence donc il faut d'abord changer les vêtements moi je suis en train de penser d'ici une année ou six mois je dois changer la façon de s'habiller j'ai été surpris par un ami ce n'est pas un ami mais c'est une connaissance je le voyais toujours noir 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 je lui posais des questions mais pourquoi toi tu habites toujours le noir il m'a dit qu'il j'habille le noir chaque jour parce que je n'ai pas le temps de chercher les habits chargés chercher les vêtements parce que si je les habits rouges verts il faut maintenant que ça combine aussi avec les pantons avec les chaussures et si j'ai beaucoup de chaussures il faut que je puisse un peu chercher et les temps là je perds les temps en train de chercher des habits mais si j'avais des habits pas grand je ne sais pas comment dit patron en français donc je vais pas perdre mes temps en train de chercher comment combiner les habits et il me dit qu'il est quand tu as porté un ami un habit noir ça d'abord un ami d'abord un habit noir c'est difficile pour que ça puisse devenir sale les habits noirs c'est difficile pour que ça puisse être pour louer les habits noirs ça ça montre un peu l'aspect un peu affirmatif si je peux dire quand tu es noir tu es un peu élégant et puis tu vois quand tu portes le noir là tu es un peu clair tu vois et il me dit il aime porter les noirs mais quand il part dans le fait des réunions de deux entreprises il peut porter cravate comme ça veste comme moi je vais je les porter alors qu'est ce que je veux dire par habit tu dois commencer à changer ta façon de s'habiller les habits mes amis quand j'étais petit et quand je suis grandi j'ai vu que les choses ont changé il ya du temps je faisais du même quand j'étais en afrique faisait des histoires comme ça tu vois quand tu portes un jean quand tu portes un peu social on te considère un peu quand tu parles ont été considéré et quand je porte un peu même si il y avait le temps j'étais parti fait un truc là j'étais porté en pantalon comme ça ta 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 je parle avec le messier malgré j'avais beaucoup pas les mais c'était pas convaincu et un jour je suis parti chez son ami j'ai porté un paire social il était convaincu sans que je puisse faire beaucoup d'efforts parce que l'apparence compte et il ya des temps où j'étais au brésil j'ai rentré souvent tard la nuit à la maison tard et parfois je marchais un p pour arriver à la maison tout ça j'ai descendu à l'arrêt de bus il faut que je marche un p tout ça et et je m'ai rencontré souvent avec des policiers la nuit souvent il y avait beaucoup de policiers qui me voient la nuit jamais on m'a stoppé jamais on m'a stoppé ces temps là mais un jour quelque part j'étais un kilote et bras cassés la nuit on m'a stoppé brutalement et on m'a même dit que c'est c'est moi qui était le vol et c'était moi qui était parti dans les on a verifié là c'était pas moi tu vois et j'avais compris peut-être c'était par la bide parce que quand vous prenez un homme noir on a toujours envie de dire qu'il y ait un homme noir c'est un volet et non moi c'est un trafiquant et non moi c'est ceci c'est ceci mais quand toi tu changes maintenant cette image là de de 50 des hommes noirs tu vas voir qui est la discrimination ça va tomber mais tu vois elle tabé est ce que c'est mon ami que je vais montrer un peu l'image ici voit les tennis ici un homme blanc peut porter des tennis ici de marque tu vois ça combine un peu les gants mais prenez un homme noir qui porte déjà des tennis ici tu vois comment ça c'est pas vraiment assez élégant et prenez un peu ce genre d'habits des t-shirts comme ça qu'un homme blanc porte comme ça tu vois comment c'est un peu élégant mais prends comme un homme noir porte tu vois on peut déjà dit que c'est un petit bandit donc il y a déjà un bien il faut savoir quelque chose si je prends le stylo ici écoutez un peu le bruit ah ou non si ça tombe ça va ça va plus écrire je vais prendre un peu ça je vais faire tomber ça vous avez écouté le son c'est le physique il n'y a pas moins que je change que ça sonne pas ça va sonner quand ça tombe comme ça ça sonne alors c'est la règle c'est la logique la vie a ses règles il faut comprendre les règles de la vie pour comprendre comment tu vas faire maintenant pour gagner parce qu'avant de gagner faut comprendre les règles tu pas dans un compétition il faut comprendre c'est quoi les règles de la vie je vais aller petit à petit si tu es précis vraiment s'il te plaît pas je sais qu'il y aura les gens qui seront un peu calme ils vont me suivre jusqu'à la fin parce que c'est la fin que je vais faire voir ce que je veux dire dans tout cela alors je pense que c'est idéal avoir des habits un peu pas grand beaucoup des habits noirs il m'a fait voir même ses habits il m'a dit regarde je sais moi qui ai des habits noirs j'aime pas perdre beaucoup le temps pour changer des habits à tout moment parce que ce n'est pas important moi même je suis ici aux états unis j'étais pas dans une maison d'une tunisienne elle était vraiment déjà bien stabilisé je suis entré dans sa chambre je vis qu'elle avait pas beaucoup d'habits comme nous les africains nous avons beaucoup d'habits il avait qui les habitent et tu les habits utiles je pense pour un homme noir ce n'est pas ça c'est mon ma conviction je rien derrière ça je pense que c'est c'est intéressant de porter les pantalons et de porter le tennis est important je pense que c'est bon de porter les chaussures les choses un peu un peu social un peu poli je vois les portes un peu de t-shirt un peu un peu poli avoir un habillement un peu tu vois un peu modéré parce que tu vois les stars les stars et pour tes choses paraissent et si c'est si c'est bon pour la télévision c'est bon pour aimer quand toi tu portes comme ça on va te dire que tu es un voyou tu es quelqu'un qui est un peu tu es un peu bizarre quoi je vais un peu montrer les vidéos avez vu les photos vous allez avoir l'idée alors je pense que les noirs non je pense je crois que les noirs nous tous nous avons un super puissance qui beaucoup de gens ne le savent pas les noirs ont de super puissance si vous voyez dans les écoles où les noirs étudie ils sont toujours top si vous voyez dans deux temps de compétition les noirs centre de compétition ils sont toujours au top si vous voyez dans des sports les noirs sont à l'intérieur ils sont toujours top si vous voyez même dans le cinéma si un noir est dans un cinéma ou dans un film il parle beaucoup il est toujours distingué partout les noirs sont les noirs distincts les noirs ils ont une puissance surnaturelle qui beaucoup de noirs ne comprennent pas nous avons des puissances que beaucoup de gens ne savent pas utiliser beaucoup de mamas disent à leurs enfants non mon enfant il faut partir à l'école il faut étudier pour devenir quelqu'un de la vie souvent en afrique beaucoup de mamas disent à leurs enfants il faut partir à l'école il faut étudier il faut faire ce signe et moi je connais j'ai un cousin des cousins des cousins tu sais comment on dit cousin des cousins des cousins il est devenu fou parce que la personne a beaucoup étudié à un moment qui devient fou craque mon ami je pense que étudier n'est pas bon mais apprendre qui est vraiment important étudiant tu vas étudier n'importe quoi mais apprendre c'est très important d'apprendre que l'étudiant moi je préfère apprendre que qui étudie parce que si tu étudies beaucoup tu vas devenir obèse et obèse matal mais si tu apprends c'est très important tu apprends quelque chose c'est vraiment idéal et les mamas disent qu'il faut partir à l'école il faut étudier il y a des sortes des universités les universités fédérales et les universités les collèges normales alors les universités fédérales c'est très difficile d'entrer il faut être très intelligent étudier beaucoup pour avoir la facilité d'entrer et là bas vous allez beaucoup étudier dans les universités privées ou collèges privées c'est bon mais là il faut avoir beaucoup d'argent mais là c'est le problème c'est quoi tu es noir tu dois travailler les problèmes c'est quoi si un mois tu dois travailler et même temps tu dois partir au travail des matins jusque le soir les sortes de la partie à l'école ou au collège et tu vas gaspiller toute ta journée travailler tu sais après avoir travaillé c'est très fort et beaucoup de gens désistent parce que ce n'est pas vraiment facile d'étudier travail même temps et même temps tu dois travailler et prendre tout l'argent pour aller encore payer les frais et à pas payer les frais étudié tu dois tu dois avoir l'état encore d'aller encore faire des exercices aller un peu lire faire des recherches ce n'est pas facile beaucoup des gens beaucoup des immigrés beaucoup des immigrants n'ont pas étudié dans le pays du blanc parce qu'ils n'ont pas les temps d'étudier en même temps tu as un enfant tu as fait l'enfant et étudier l'enfant la femme c'est trop parce que tu n'as pas la possibilité d'avoir un scolaire scolariship avoir une bourse d'études c'est vraiment trop et beaucoup de gens ils n'ont pas ils n'ont pas si un peu de ça alors qu'est ce que je vais dire par là je pense comme je disais la chose qui est important ce n'est pas étudiant beaucoup de gens sont pauvres en afrique parce qu'ils ont beaucoup étudié moi j'étais aussi en afrique j'ai aussi été en afrique beaucoup de gens que je connais sont de riches en afrique ce sont des gens qui sont des entrepreneurs les gens qui ont qui ont du business mais les gens qui ont beaucoup étudié c'est moi si tu travailles au gouvernement où tu travailles dans un dans un compagnie tu es volaire là c'est bon mais normal normal comme ça professeur tt sont tous en bas donc ce n'est pas même important même je pense qu'étudiant en afrique ce n'est pas important je pense ce qui est important c'est d'apprendre je fais une vidéo que j'ai dit six choses que on devait nous enseigner à l'école on nous a pas enseigné six choses ou six coups cinq six coups que nous a jamais enseigné à l'école on devait nous enseigner ça on nous a passé nous tu vois c'est ça les grands problèmes alors je sais pas si vous m'attendez si vous êtes arrivé jusqu'à ce point ici écouter ou visualiser mes vidéos c'est parce que vous aimez c'est de contenu alors si vous aimez réellement laisser un peu un like laisser un peu tu vois il faut aussi un peu essayer un peu de distribuer cette vidéo dans des groupes de la famille des amis pour un peu dire à vos amis que non c'est vraiment important je sens trop de parler comment un noir peut devenir riche dans un pays de blanc alors je sens trop d'avancer petit à petit pour que vous vous compreniez ce que je veux dire par là le grand problème qui est ici mes amis c'est c'est avoir la connaissance et apprendre et non étudier comme je disais et puis les grands problèmes qui est là je veux maintenant commencer à atterrir mais là vous avez un peu compris j'atterris les grands problèmes qui est là ce n'est pas de gagner l'argent ce n'est pas du travail c'est pas ça la clé le grand problème qui est là c'est multiplié de l'argent les amis je vais faire l'exemple ici vous voyez le parfum ici j'ai un peu un peu ça sent bon qu'est ce que vous sentez aussi j'ai un peu pompé un peu pour vous aussi vous avez senti et alors prenons un peu je vais un peu voir ici le parfum ici ça coûte si bon ça coûte 20 dollars c'est bon si le parfum ici coûte 20 $ moi j'achète ce parfum à 10 $ je peux vendre ce parfum à 15 $ 20 $ je vends 15 $ tout le monde peut acheter c'est facile je vais gagner 15 $ je vais gagner 5 $ excusez donc je vends j'achète à 10 $ je vends à 15 $ je gagne combien je gagne je gagne 5 $ ok alors si je gagne 5 $ je dois voir maintenant 15 $ avec 15 $ je peux acheter une autre chose et les revendre à 25 $ avec 25 $ je vais acheter une chose de 25 $ pour revendre ça à 50 $ si j'ai 50 $ je vais maintenant prendre quelque chose pour vendre ça à 100 $ déjà avec 100 $ je vais acheter quelque chose de simple pour vendre ça à 100 $ maintenant ça change tu vois comment ça change c'était double maintenant c'est maintenant tu vois je vais vendre ça à 100 $ et ça je vais vendre ça à 300 $ parce que je vais vendre ça à 500 $ donc plus que vous gagnez plus que vous vendez plus que vous gagnez donc la chose qui est important ici c'est de multiplier de l'argent et non pas de gagner de l'argent pourquoi étudiant on étudie pour aller au travail c'est ça pourquoi il ya trop pourquoi il ya beaucoup des universités dans le monde les universités les universités mes amis c'est pour vous préparer à l'effet coco 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 mon serveur je cherche du travail tous ces années que vous perdez là entre l'étudiant là c'est pour demander le travail il n'y a plus rien c'est pour demander le travail tu vas rester beaucoup d'années étudiant étudiant pour aller demander du travail ouais c'est important il ya des choses très importantes années qui tu dois maintenant commencer à faire c'est commencer à vendre commencer à vendre il faut que tu puisses savoir comment on vend il faut commencer à vendre et à vendre quelque chose oui ça commence par là mais lkb tout ce que vous avez dit si c'est pour 10 m vendre c'est seulement pour me dit que je dois devenir comme ça commencer à vendre mes amis ce n'est pas ça ce n'est pas ça mes amis c'est que je veux te dire mais non c'est de multiplier de l'argent c'est de vendre qui sait beaucoup les gens ils ont compris la vie quand ils sont quand ils sont quand ils sont devenus à la fin au bout bout du souffle commence à vendre à vendre n'importe quoi tu sais pourquoi je dis ça le chef de burger king mcdonald's tu sais que c'est qu'ils ont fait ils ont commencé à vendre pour et ils étaient des vendeurs et tellement que leur entreprise est devenu grand ils ont plus le temps de vendre mais non ils engagent les gens qui ont étudié comme toi tu dis là pour commencer à venir vendre mais non comme il ya beaucoup de fonctionnaires mais non ils doivent aller et doit aller mais non prendre les gens qui ont fait le quad l'administration pour venir à démistrer toute son entreprise mais non comme il ya l'entreprise c'est grand mais non il faut maintenant aller chercher les des softwares ingénierie les gens pour un épais à démistrer un peu la partie informatique comme l'entreprise devint grande il a maintenant beaucoup besoin des architectes pour venir maintenant construire des magasins et les gars là ils devaient maintenant boss tu vois tu vois comment les magies a commencé boss il ya une entreprise là au brésil et padminus il ya beaucoup de deux entreprises tu vois voir que la personne c'est lui il était pauvre les gars a commencé seulement vendre et puis mais vendre mon ami tout ne commence pas comment ça va finir tout ça commence par une photo tout ça commence par une photo et puis ça part sa page sa part beaucoup de gens que je connais en afrique comment je laissais l'afrique ils travaillent aujourd'hui les gens ne travaillent plus ils sont en train de chercher de travail les gens que j'ai laissé ils avaient des affaires de business jusqu'à maintenant ils ont leur business ils ont changé des fonctionnaires ils n'ont pas besoin de se soucier de se soucier pour avoir de du travail ils ont leur propre business alors maintenant si maintenant je vends je vends je vends je vends après ça qu'est ce que je veux faire mais non si tu as vendu tu as déjà beaucoup d'argent j'ai d'autres techniques à t'apprendre comment encore gagner beaucoup d'argent j'ai ce que tu peux faire mes amis aujourd'hui on vit le monde des achats et ventes donc tu peux aller acheter quelque chose pour y vendre aujourd'hui tu peux même vendre quelque chose qui n'est pas de toi tu vois cette chaîne ici je peux vendre des cours en ligne je peux vendre des des histoires je peux vendre beaucoup de choses qui ne sont pas le mien mais je le vends des gens achètent par à travers moi et moi j'ai des commissions et les commissions ça va entrer dans mon compte bancaire c'est digital il ya beaucoup de gens qui sont en afrique ne vont pas comprendre ça c'est digital tu vois les publicités qui passent ici souvent c'est digital l'effet seulement vous tu regardes les publicités tu achètes je peux gagner de l'argent ça part directement dans mon compte parce que toi tu as téléchargé et puis ça part directement dans mon compte tu vois un peu tu vois que les stratégies il ya beaucoup de choses que je peux vous dire mais aujourd'hui ça sera pas vraiment suffisant pour vous vous dire ça je vais voir si j'ai des choses que j'ai oublié ici bon je serai un peu obligé des d'un peu accéléré parce que je ne veux pas tout vous dit mais je vais un peu pousser un peu là bas la chose qui est important cd de connaître la nécessité de la population si vous avez compris la nécessité la dernière la dernière fois que moi j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie c'était au brésil la dernière fois que j'ai gagné beaucoup d'argent qui j'avais peur de sortir laisser la porte de la maison ouverte il était fermé parce que j'avais peur de beaucoup d'argent que j'avais dans la maison j'avais compris la nécessité de la population j'étais dans un dans une ville de de minas gerais tellement qui faisait très chaud j'arrivais pas de climatiser c'était cher avec le courant c'était pas normal j'avais compris que j'avais besoin de vendre la terre tellement qui faisait chaud j'avais besoin de vendre la terre les vendre la terre que j'avais c'était insuffisant c'était petit j'avais besoin de vendre très performant pour que je puisse tu vois et je cherchais un vendre la terre c'était cher j'ai cherché le moins cher je trouvais pas et un jour j'ai trouvé qu'il avait les documents que j'avais des entreprises je pouvais acheter en gros donc quand j'ai acheté en gros et il y a quelqu'un qui a voulu acheter ça et je les vendus parce que je savais là j'allais le prendre et après ces jours là j'avais compris qu'il ya une nécessité là où j'habite donc si j'arrive à aider ces gens ici je vais gagner beaucoup d'argent dans un deux mois il n'y avait pas la place de passer dans ma maison il n'y avait pas la place de s'asseoir il n'y avait que du carton de marchandises des cartons je travaille sur mon lit j'avais pas besoin d'aller travailler j'étais avec mon téléphone achète moi comme ça oui j'adore il ya des choses il ya les gens qui achètent et c'est mon lit et mes amis c'était la folle il ya même je connais bien un jour j'avais fait deux jours j'ai oublié du point de bain ça j'avoue je vous dis vraiment l'avis de juin c'est pas lavé mes amis c'est je ne savais même pas parce que j'étais en tout moment entre ce mois de faire pas j'accepte pas j'accepte papa il faut des livraisons papa j'accepte il y avait les gens qui achètent et les produits sur internet mes amis qui sait comment tu peux beaucoup gagner de l'argent si tu es dans l'afrique je vais faire un cours je vous enseignez comment tu peux devenir riche comme un professeur en afrique et un jour venu visiter les états unis si tu es en afrique je vais t'apprendre comment gagner des millions d'argent en étant en afrique en utilisant des techniques sur internet tu dois pas ouvrir mes amis ce n'est plus important d'ouvrir des 1 2 de boutique physique ça n'a plus d'importance les mondes a changé ça n'a plus d'importance tout est devenu digital tu vas pas gaspiller ta maison c'est ta boutique au dépôt tu n'as pas besoin de payer les dépôts tu perds ton temps les chambres là ces chambres pour mettre les marchandises diminuer un peu les habits des gros lits des gros salons c'est l'endroit pour mettre vos marchandises pour vendre en ligne ce sont vos maisons ce sont vos dépôts en afrique ce n'est pas encore arrivé et quand ça va arriver beaucoup des gens vont gagner beaucoup d'argent ça ce sont des petites techniques mais j'ai encore des grandes techniques mon ami quand tu es dans un pays étranger quand quelqu'un veut acheter les parfums ici n'a pas besoin de savoir la couleur du pot de la personne qui vend ses parfums la personne n'a pas besoin de savoir qui est en train de vendre n'a pas besoin de ça lui n'a pas besoin de ça de savoir c'est qui n'a pas de vivre ça ça va savoir c'est goutier oui c'est goutier c'est flottin around césar à oui césar à comme ça césar à c'est fini n'a pas besoin de savoir suite il n'a pas besoin de ça il a besoin de ça mais dans un travail quand tu vas partir là bas on va dire tu as étudié au je pense que chacun doit être dans sa peau chacun doit être dans sa place moi je vis beaucoup de gens qui ont étudié mais à la fin de l'air carré ils ont commencé à à chercher fait du business je connais beaucoup de gens au monde ils sont de médecins mais il plaît non j'ai pas d'argent ils sont pas fort en finance quelqu'un qui est docteur moi je pensais que d'autres va réussir sa vie mais tu vois la personne c'est même mire mire oh non j'ai des dettes c'est si c'est si mais toi tu es médecin tu gagnes beaucoup d'argent j'ai compris que c'était pas ça c'était pas ça les jours que tu vas arriver au fer fort tu vois quand tu pousses quelqu'un jusqu'au bout tu pousses quelqu'un même un chien qui n'est mort pas tu pousses les chaises jusqu'à la fin l'échelle va te montrer donc quand tu prends quelqu'un tu le pousses jusqu'à la fin c'est là que la personne va connaître qu'ils n'ont mon seul point faible mon seul point fort c'est mordrer les chiens va comprendre que si je mord on dit comment le monde mordre la personne donc je vais m'escaper donc c'est ça la chose qui va arriver dans ta vie les jours que tu seras comme ça il y aura une force qui va sortir à toi tu auras une force une puissance extraordinaire alors il faut comprendre il n'y a pas d'autres choses l'école nous a empobré nous sommes des pauvres à cause de l'école on nous a pas bien enseigné si vous prenez les états unis dès l'enfance il ya une fille c'est ce qui est le nom de la fille je vais pas citer le nom de cette fille là elle avait trois ans à l'époque sa mère bon avec l'histoire les gens connaissent déjà la fille elle a commencé gymnastique à trois ans et noir elle a présenté les états unis dans une compétition des jeux olympiques un moment la fille a dit je peux pas me présenter j'ai mis un peu des précises quelque chose comme ça je n'ai pas le moral l'amérique les américains ont plié ils ont supplié une fille noire une fille qui est noire mais de voir des grands messieurs en cravate comme ça supplie la dame s'il te plaît s'il te plaît retourne pour compétition on veut que toi la femme a dit non dont le blanc se plié et noir la chose là ça m'a beaucoup motivé ça va ça m'a beaucoup motivé j'ai dit de blanc se plié noire un aigre pour les défendre c'est n'importe quoi et afin la fille a retourné il a gagné la compétition je ne sais pas s'il avait gagné l'été sorti je pense qu'il avait gagné médaille je pense que vous connaissez l'histoire et vous comprenez des bases de l'âge des les bas âges aux états unis on commande déjà détecté les valets il ya des écoles de football américaine les écoles du sol qui est ce qu'ils nous appellent football en français excusez moi il ya beaucoup d'écoles qui déjà à la base âge même si vous parlez au japon en chine et déjà des enfants qui apprend déjà les arts martiaux dès l'enfance il veut déjà savoir cet enfant là d'ici cinq ans qu'est ce que l'enfant quelles sont les capacités de l'enfant je vois qui est déjà les petits enfants l'enfant d'eux sinif je ne sais pas s'il a fait les licences d'autorat je ne sais pas c'est pas parce qu'il est un papa c'est pas qu'un papa compris d'enfant les papas mais d'abord cinéma tenté c'est si voilà où l'enfant est mais l'enfant en fin des comptes la famille qui lui était un businessman lui pour lui c'était mis la musique ni le film s pour lui c'était le business et l'enfant qu'on peut il a commencé déjà à faire les tu vois et nous il faut d'abord étudier jusqu'à devenir comme ça beaucoup des parables mais là tu commences à chercher et tu n'as pas la force et je pense qu'est ainsi que je vais les dire aujourd'hui c'est très important c'est travailler étudier c'est pour chercher des emplois je vous dis pas ne pas étudier il faut étudier pour avoir la passe connaître et parler bien l'anglais parler bien le français ça va aider dans la communication je pense c'est bon d'étudier moi je parle pas bien français mes amis moi je parle pas bien français je ne sais pas bien parler français mais regarde les abonnés que j'ai j'ai des gens qui sont des artistes j'ai des gens qui sont des professeurs en langue française et ils sont ici moi je commence à les enseigner vous qui savez parler bien français que moi je parle français tu vois même mon accent même l'accent des fous tu vois je parle pas bien français mais c'est ça qui est important et même mon accent les gens même ce n'est ne s'intéresse pas de ça parce qu'en français de français d'ailleurs ils aiment se manquer les gens quand tu parles pas bien on se critique on te critique mais moi mais critique pas parce que je comprends bon les gars c'est bon tu vois il parle beaucoup de langue tout ça mais quand même il maîtrise ce qu'il dit et ce qu'il dit c'est très important pour nous et nous nous sommes en train de bénéficier ça l'accent ce n'est pas important les amis c'est ça la vie mcdonald's a commencé à rien bogey kim il ya beaucoup d'entreprises je vais même l'entreprise ici mexi c'est une boutique américaine une grande chaîne d'eux ils ont beaucoup de magasins partout aux états unis mexi les gars l'a commencé comme ça il faut réveiller un boutique comme ça je fais même la vidéo ils ont commencé mille pas il est toujours moitié de commencer je pense qu'il faut savoir où sont tes capacités je n'ai pas fait cette vidéo parce qu'il ya beaucoup de noirs qui sont spospères ce sont des footballeurs ce sont des chantres ce sont des gens de cinéma la télévision je parle pas d je parle des gens comme vous les gens comme moi les gens qui n'ont pas les dons de chanter les gens qui n'ont pas les dons de déjouer les ballons en europe non c'est il faut c'est ma joue être qu'il a dit il faut se mettre jouer il ya beaucoup de choses commence déjà des bas âge connaître c'est quoi ton talent et je pense qu'il pour réussir parfois de la vie il faut être stratège dribbler mon ami tu dois pas courir plus qu'est plus qu'une chèvre il faut dribbler fait des raccourcis je vais finir je veux vous raconter une histoire il y avait un monsieur qui était fort lui c'était le plus puissant j'ai tant de fait un compétition de couper l'arbre et lui se voyait très fort très puissant il y avait un vieux papa tu vois les seniors là qui vient comme ça les enfants ça va ça va bien comment vous allez oui ça va et il y avait un gars qui était fort fort grand costaud lui se voyait maintenant il y avait une compétition les gens sont partis à la compétition les gars les partis lui se voyait fort premier tout pas papa il a coupé la boule a gagné tata 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 coupé donc tous les gens qui étaient contre lui ou ses adversaires les gars là les atouts bâti c'est lui qui coupe et qui termine à couper l'arbre avant tout le monde et maintenant final il s'est retrouvé avec un vieux papa les gars là qui était comme 16 ou séniori tout ça c'est un an il a dit mais c'est mais c'est quoi ça de donner moi les titres directement pas c'est ce n'est pas important pour moi d'aller encore compétition avec le vieux mais c'est si j'ai déjà bâti les les gaillards d'autres gaillards c'est un peu important de c'est de se battre avec ce vieux mais c'est qui n'est pas fort que moi non c'est les règles il faut il faut il faut aller en finale il faut se compétition ils ont pris les arbres là tout ça chacun son côté à son compter à son compter à son côté à son côté il avait des machettes chacun avait sa machette faut couper qui va terminer avant les gars comme était costaud l'été fort l'a commencé papa 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 et quand il faisait ça souvent la blague l'habitude de voir comment l'autre aussi et il va y aller les papas la levée papa là il prend la machette il prend la machette ou pas les gars là il s'arrête un peu mais ce n'est pas normal les gars ici et les papas la vieux là comme ça il prenait un coup tata tata d'un coup tu vois qu'on est venu là je me suis mais ce n'est pas normal les gars ça est ici mais tu te fous de moi ou quoi si tu n'allais pas venir compétitif à les rester et à la fin qui a terminé avant c'était le jeune ici les gars est devenu des gladi ce n'est pas possible c'est la magie ça comment toi tu peux terminer devant moi pourtant moi je je faisais tout l'effort physique je transpirais toi tu n'as même pas beaucoup transpire ce n'est pas normal donc confusion totale non les gars c'est fâché dans le toucher non laissez moi c'est pas normal c'est la tricherie c'est les magies les vcs mon ami parfois dans la vie il faut s'arrêter dire comment ça parle les choses comment ça marche parfois nous sommes là chaque moment tu sais pourquoi une femme devient plus belle quand elle divorce 10 pourquoi un homme devient plus beau quand les relations mourent et c'est fini tu sais pourquoi parce que la femme reste à qu'est ce que je fais pour mériter ça la femme la prend le temps de se regarder au miroir prendre le temps de de se mettre en cause de chercher un peu comment se nettoyer comment changer un peu de figure comment changer l'habillement comment développer sa vie comment chercher comment s'épanouit l'homme non regarde qu'est ce que je n'ai pas fait comment ça travaille le temps maintenant il prend soin de lui souvent nous sommes dans le truc là va et va mais parfois il faut prendre le temps de s'arrêter non non il faut d'abord que je m'arrête les papas là il s'arrête et il tapait tapé ici la bréci c'est fort si j'ai je continue à taper si je vais taper pendant beaucoup de temps ça va pas fini maintenant la partie qui est faible c'est ici là où c'est un peu mouillé si je tape c'est ma impé c'est fini la bré tomber et l'autre là lui voyez pas l'été fort en tant que papa il a pris beaucoup de temps il a perdu mes amis j'ai fini l'émission si vous avez aimé laisser les commentaires partagez à vos amis